Musique C'est un cheval Clovis Duberlet qu'on suivait déjà à l'époque à l'entraînement chez Robert Collet et puis on avait pris connaissance que le cheval était parti à Ayrton en Angleterre chez David Futter où on a déjà travaillé avec eux via Gentle Wave qui confirme sa deuxième saison ici avec un bon engouement Clovis Duberlet donc un fixe de King's Theater King's Theater qui a une très belle réussite via Great Pretender en France et puis surtout une très très belle famille de Jean-Marc Lucas on a un petit peu plus de 19-20 Black Type donc une famille très fournie, beaucoup de chevaux qui ont couru à Auteuil bien sûr son cousin Bonito Duberlet, sa cousine Nikita il a lui-même un frère par Westerner qui s'appelle Kate Duberlet qui était quand même aussi placé groupe 1 en Angleterre le label Duberlet certes c'est un point essentiel et une longévité dans sa carrière pour Clovis Allez c'est parti pour notre deuxième course du programme le prix Paul's Cray, 3600 mètres à couvrir avec Fouessage qui se dirige en tête vers la dernière haie Fouessage qui franchit la dernière et accélérant maintenant devant King of War Powerful Blue qui est là également Clovis Duberlet également le numéro 10 qui passe désormais à l'attaque Fouessage qui tente de repartir devant Clovis Duberlet qui est en deuxième position Fouessage Clovis Duberlet Fouessage Clovis Duberlet de plus en plus fort Clovis Duberlet qui vient très facilement à l'instant pour prendre l'avantage Clovis Duberlet qui va s'imposer arrêté et flatté par son partenaire C'est une machine ça Il a vraiment été patiemment mis au point par son entourage et regardez maintenant avec quelle facilité ici il s'impose C'est parti pour la deuxième, le prix de Saint-Mexemple il s'agit d'une épreuve réservée à des 5 ans sur le steeple de chaise Rivière franchie en tête par Polyboy Pour franchir maintenant le gros open ditch Gros open ditch Tout le monde l'a franchi correctement La double barrière avec une faute de Polyboy Clovis Duberlet le numéro 7 qui conserve le meilleur Belle et riche le numéro 9 qui refait du terrain La Henriade également le numéro 8 qui s'annonce maintenant dans le sillage de Clovis Duberlet La dernière haie Clovis Duberlet le numéro 7 qui la saute en tête Polyboy le numéro 4 qui repart sur le plat devant le 8 La Henriade et le numéro 9 Belle et riche Avec Clovis Duberlet le numéro 7 qui a maintenant fait sûrement la différence sur le plat Et qui s'envole vers la victoire Le 7 Clovis Duberlet qui s'impose pour le retour à la compétition de Ludovic Philippron L'entraînement de Robert Collet Il a combattu avec son cousin Bonito Duberlet dans le prix Amadou Et il a été second de Blue Dragon Je crois quand même que ce sont Bonito Duberlet et Blue Dragon Des chevaux qui ont marqué la butte Mortemar sur ces 10 dernières années Très grand reproducteur en obstacle avec principalement comme grand vainqueur en Angleterre The New One, Q-Card, Lamy Serge qui était revenu défaire les français à Hauteuil Voilà de grands gagnants et encore de nombreux produits qui vont s'illustrer dans les prochaines semaines Au meeting de Cheltenham Au-delà des vainqueurs qui ont été cités en Angleterre Il y a eu peu de mâles reproducteurs Et le principal que vous connaissez en France c'est Greg Pretender Qui a une belle réussite, qui fait partie du top 5 français Etalons confirmés, bien entendu à un prix plus élevé Donc Clovis Duberlet s'inscrit dans un intérêt génétique Avec le même courant de sang Musique 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 audience Sous-titrage FR ?